Ouh là 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 là, ça fait mal un peu, hein, aux derches, cette défaite-là. En même temps, il n'y a rien à dire. Salut à tous, foutoutes et foutout de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre les Pays-Bas et la France dans ce cinquième match de l'UFA National League. 2 buts à 0, un but de Viginaldoum à la 44e et un but de Memphis Depay à la fin. Sur un pénalty, Palenka, il a réussi à battre la Libye de l'Alcoolique. Ouais, parce qu'il n'y arrivait pas, il a été énorme. 9 arrêts, record de ouf historique pour un gardien de but. 9 arrêts, ça a été d'ailleurs le meilleur français ce soir. Une catastrophe. Ce qui fait mine de rien, même si on dit que cette compétition ne sert à rien. Mais là, pour quand même un peu, on est champion du monde quand même, la France. Et bien du coup, la France a fini ses matchs. Il reste un match Pays-Bas-Allemagne. Si les Pays-Bas ne font que match nul lundi, en live, commenté sur la chaîne, évidemment, Thomas Parle Foot, et bien ils sont dans le Final Four. Et nous, on est marrons. Et ouais, et ouais, carrément. Bah, que voulez-vous que je vous dise ? A force de trop jouer défensif, généralement, tu tombes sur une équipe qui a du pressing et du coup, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. Les tops et les flops, c'est une catastrophe à la fin de la vidéo. Ça va être une catastrophe, quoi. Premier mi-temps, déjà, on voit que direct, ça commence le pressing haut de ouf avec De Jong. Au milieu de terrain, il est énorme avec Babel, Depay. Ça va très, très vite devant ces équipes. Cette équipe vraiment jeune des Pays-Bas est impressionnante. Franchement, on le disait. Oui, il y en a une génération énorme en France. Mais eux, je pense qu'ils ont une génération aussi énorme. En tout cas, il y a une belle action avec, du coup, on voit direct Depay et Babel avec une belle frappe. Et puis, Lloris, il la repousse déjà. Tu dis Lloris, Depay, c'est parti. Mais Lloris, avec donc un ballon que reprend Viginaldoum sur une belle action, je vous dis Depay et Babel, il dit non, non, c'est bon, premier arrêt, c'est ouf. Et là, en premier mi-temps, c'est assez équilibré. On voit pas mal Mbappé sur le côté droit avec Giroud qui fait du travail de sape avec De Ligt et Van Dijk derrière. Mais c'est vraiment bof, bof. Il n'y a pas d'animation offensive. Le milieu de terrain, Kanté, Zonzi. Ouais, Kanté a été énorme. C'est vraiment perceur de ligne. C'est lui qui a vraiment proposé au four au boulin derrière. Je trouve la défense centrale vraiment bizarre, bizarre, bizarre. Et là, on a vu une belle frappe de Patator Pavard qui s'est repris, qui s'est recrut, le reborn contre l'Argentine. Et ce but énorme avec ce coup franc de Griezmann repoussé. Et bim, demi-volet qui passe un peu loin. Il y a eu une tête aussi de Griezmann et sans trop de problèmes pour le gardien. Donc, un premier mi-temps assez équilibré où les Français attendent. Les Hollandais sont pas mal. Ils ont la possession de balle avec 58-42 quand même à la fin du match. C'est incroyable. 578 passes, seulement 400 pour les Français. 7 tirs, seulement 2 cadrés pour les Français. C'est dramatique. Et deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi. Deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Alors là, c'était Mbappé transparent. Griezmann, transparent. Giroud, donc, il sort. Donc, Dombele rentre. Enzonzi, je trouve qu'il a été bizarre, pas bon au milieu de terrain. Il n'y a pas de meneur de jeu. Griezmann était vraiment fantomatique. Il ne foutait rien, Griezmann. Franchement, à partir des coups qui a arrêté. Et du coup, là, on a vu le meilleur Français ce soir. Hugo Lloris sauver la maison bleue. Avec pas moins de 7 arrêts, dont une double parade dès le début. Après, 3 parades sur 2 pailles. Après, il a fait une parade sur un tir de Babel. Il a été complètement énormissime. Et juste avant la mi-temps, sans oublier quand même, cette erreur défensive de ouf. Avec la tête à l'arrière de Enzonzi. Voilà, il remet derrière. Du coup, Babel, il est dans la source de réparation. Il tire. Kipembe est lobé. Tout le monde dort. Et du coup, Lloris l'arrête. Il la repousse. Mais Vigna Dume arrive. Il trompe du plat du pied tranquillement 1-0. Cafouillage de ouf. Vraiment, défensivement, c'était n'importe quoi. Mais cette tête en arrière. Bon bref, c'est pas grave. Ça faisait mi-temps. Donc, je vous le disais. Ça a été complètement les contres. Parce que les Français, du coup, vu qu'ils étaient menés 1-0. Ils ont dû faire le jeu. Voilà, ils ont dû faire le jeu. Je répète, faire le jeu, les Français. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le jeu. Il n'y a pas de meneur de jeu. Griezmann n'est pas un numéro 10. C'est un 9,5. Tu vois, un attaquant de vitesse, d'espace. Parce que le meneur de jeu, il ne fait rien, quoi. Il n'y a pas de féquire. Il n'y a pas de paillettes au pire. Du coup, quand il faisait le jeu, il n'y a rien. Ça n'écartait pas. Pavard est digne. Voilà, Pavard pour moi, depuis la Coupe du Monde, je vous l'ai dit, ceux qui me suivent, il est surcoté de ouf. C'est une cata. Déjà, il est dernier avec son club. Ce n'est pas sa faute. Mais il n'est pas bon, quoi. Il est bidon, ce joueur. Franchement, il est pris dans le dos à chaque fois. Babel ou Depay, il se régalait de ouf, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Du coup, il faisait le jeu. Kanté faisait le jeu. Kanté a eu des ballons. À un moment donné, il perçait l'axe. Et du coup, il n'aime pas tirer. Il ne veut pas tirer. Ce n'est pas une grosse frappe de ouf. Il a marqué un but avec Chelsea, je crois. Et il allait passer sur les côtés. Et puis, ça aiguillait mal. Et puis, c'était reparti pour les contres. Et du coup, il y a eu plein de contres pour Depay, pour Babel. Donc, du coup, ça a bien été rattrapé par l'alcoolique. Le risque a été complètement énorme, quoi. C'était énorme. Il n'y a pas eu une seule action à se mettre sous la dent. Pas une seule action. À un moment donné, il y a une action de ouf. Sur le côté, avec Dempriz, à latéral. Il y a quatre joueurs autour de lui. Quatre joueurs. Au lieu de le tamponner, tu vois, de lui mettre des coups. Et bien, du coup, il arrive à relancer proprement quatre Français. Proprement pour aller en contre. Truc de taré. Après, Depay, il a un peu croqué la feuille. Ce qu'il aurait pu clairement mettre un but. Et du coup, à la fin, une action. Ou Dempriz Depay, l'homme du match, évidemment. Se met sur le côté gauche. Il fait un peu une tirée à Henry. À l'époque, il garde le ballon. Il conserve le ballon. Et puis, ça retourne dans la surface avec De Jong. De Jong a fait une frappe de ouf aussi complètement. Où le risque a fait un arrêt back Spain. Et De Jong, justement, Francky De Jong, de la saison de réparation, il est fauché. Hop. Il est enlevé directement par Sissoko, le soldat inconnu qui était rentré. Du coup, pénalty. Et là, Depay, il dit... Bon, Lloris, il est bien gentil, mais il m'a arrêté tous les tirs. Bah, il fait Panenka, 2-0. Voilà. Sixième but pour Depay. Il est énorme, franchement, en ce moment. Le Lyonnais. Du coup, Lloris fait la gueule. Et la France perd, mais ultra logiquement. Ils se sont fait bouffer. 18 tirs pour les Hollandais. On s'est recadré. 9 arrêts d'Lloris. Il aurait pu avoir une valise. Imaginez-vous si on avait dans les buts, je sais même pas, un bidon, quoi. À Poulaydel, dans les buts, on aurait pris 10-0. Ça aurait été une catastrophe. Lloris, heureusement que c'est un des meilleurs gars. Le Gardin du Monde, parce que là, c'est dramatique. Défense, aux abonnés absents. Il manquait Oumtiti. Mais bon, voilà. Les latéraux, c'est bidon. Franchement, il faudra changer. Milieu de terrain, l'animation offensive est faite par Golokande, qui est au four et moulin, qui fait tout. Et devant, Bappé, deuxième mi-temps, était transparent. En même temps, il n'y avait pas de ballon. Quand Dembélé est rentré, les deux sont tenus bien. Les deux flèches, là, la foudre, c'était pas mal. Il y avait de la vitesse, quoi. Mais pour que la France arrive à lancer ses flèches, donc Dembélé qui est rentré, ou Edombele qui a fait aussi des petits pivots avec ses spatules pour essayer de percer les lignes, c'était pas mal, Edombele. Justement, pourquoi pas être titulaire ? Ils nous ont dit, il ne servait à rien. Pourquoi donc pas rester derrière, laisser le ballon aux Pays-Bas, même si t'es mené, pour pouvoir partir en contre ? Tu ne sais pas faire le jeu. Voilà, quoi. Donc, voilà, les flops, il y a pratiquement tout le monde, quoi. Et le top, c'est Iori, c'est Egolo Kante, quoi. Évidemment, quoi. Donc, 2-0. Mine de rien, on peut se retrouver complètement marron et ne pas faire le final fort, quoi. Les demi-finales de l'UF Nationally Motherfucker, alors qu'on est champion du monde. Donc, les Pays-Bas, la équipe surprise, mais qui va être intéressante à suivre pour l'Euro, en tout cas. Voilà pour le débrief du match, les amis. Je ne suis pas content. Si vous avez envie de vous demander à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. C'est important, mettez en commentaire sur la présentation de l'équipe de France et des Pays-Bas. L'équipe de France, c'est une catastrophe. Mettez vos top et vos flops dans les commentaires sous la vidéo. Mettez des pouces quand l'amie... Alors là, même si de pas, vous faites une bonne passe. Merci, même fils, mais bon. Et sinon, pour les Français, quand Ugo Doris fait une bonne passe. Allez. Salut, 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 salut. Catastrophe. Je prends la télécommande et je vous dis double-clic. Double-clic à tout le monde. Ciao, ciao, salut, salut. N'importe quoi. Neuf arrêts, neuf arrêts.